Fou comment je suis fatigué aujourd'hui Eh mais c'est dur la vie d'artisan et bon courage à tous les artisans Je te fais un brief théorique et après on enchaîne tout de suite sur la pratique Le conduit de cheminée, Stéphane te le confirmera, c'est le ramoneur de l'herst On en a discuté en fait du coup dans les boisseaux de cheminée comme ça Ta cheminée qui est en dessous, ton acère, ce que tu veux, tout en haut à la sortie Tu dois maintenir minimum 95 degrés à l'intérieur pour pas qu'il y ait formation de bistre, de goudron Donc toi quand tu fais un habillage devant, c'est pas juste un habillage C'est que tu dois lui permettre de maintenir cette température de 0.7.7 Donc voilà, là c'est du roc-flamme, donc c'est laine de roche et film aluminium dessus Pour le film aluminium, il fait barrière à la température pour qu'elle reste Donc c'est face au conduit Et laine de roche, minimum 5 cm Un isolant doit être un isolant de qualité minimum A1 C'est à dire un combustible, bah oui Donc la laine de roche, il prête totalement, même dans le temps C'est le produit en lui-même qui, oublie pas la laine de roche, c'est de la roche volcanique Tu vois, résistance au feu à très haute température Le minimum de résistance demandée dessus, c'est 50 degrés dans la paroi Pour l'isolant, moi je vais chercher mon petit couteau à laine si tu permets Parce que le cutter c'est bien, mais petit couteau à laine pour cet isolant, c'est un peu rigide, c'est mieux Ça, ça coûte que dalle, mais ça sauve la mise bien souvent Par contre, tu vas bien à l'isolant, tu le mets bien dedans, tu vois, tu ne prends pas de marge Moi là, dedans, le fond, j'ai 32, mon isolant, je coupe 32 et demi Voilà, ok Vous voyez ça ? Ça se coupe comme dans du beurre Alors moi j'ai du bon parce que la coupe de ce côté-là, de ce côté-là, la chute va pile poil de l'autre côté Économie Tu sais quoi ? Je mets la partie haute et on fait la partie basse ensemble Sans toit Petite astuce, regarde, le truc c'est qu'il fait vraiment, moi il fait 5 cm Les montants, ça fait CM48 Tu vois, la laine, ça a tendance à se développer, donc ça a forcé un petit peu Toi, pour l'insérer proprement Tu vas, on va découper Parce que dans les montants, il y a des petites ailettes Il y a des petits retours là Il y a des petits retours qui font 5000, 5000 Pareil de l'autre côté Donc ça te bouffe quasiment un centimètre de poussée Donc ce qu'on va faire Pardon Ce qu'on va faire, c'est que je vais décocher sur le pourtour là Une partie de la laine Pour l'insérer dedans Ensuite, on ne va pas cisailler la partie aluminium Mais on va cisailler par derrière Comme ça, en gros, on va venir la plier sur elle-même On va la positionner et faire Et ça va se pousser à droite et à gauche Je me taille un peu les bords Tu vois, l'équivalent de la profondeur du dormant Le montant fait 3,5 cm Donc tu vois, je fais à peu près 3,5 cm Je n'ai pas le compas dans l'oeil Mais je suis plutôt On va dire, j'ai un peu l'habitude Voilà, tranquillement Voilà, je fendille un peu sur le côté Et je fais sauter la différence Même si tu te dis, ouais, tu aurais pu le monter pendant l'insertion des montants Non, 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 c'est galère après pour les réglages Donc euh... Maintenant, ce qu'on fait C'est qu'on va aller ventrer sur le milieu Sans aller jusqu'au bout Parce qu'on n'a pas envie d'entamer le fil malu derrière Mais de quoi le replier De quoi lui donner de la souplesse Donc je le casse un petit peu avant Voilà J'enquille dans l'autre Voilà Et là, moi J'aurais dû couper le bas Mais je vais l'insérer en bas Et je finirai par la coupe du milieu Voilà Et là, je suis bien Comme ça, je vais bien taper au fond Par contre, tu fais ça propre, tu vois, j'ai pris ma règle Je fais ça propre, c'est un produit qui est dense Il ne va pas beaucoup se développer dedans Donc euh... Tu vas ajuster tes coupes pour que les... Pour que les euh... Les joints soient bien bord à bord quand même Ici, on ne fait pas de la perméabilité à l'air On ne va pas mettre des scotch intermédiaires Pour joncher de l'un à l'autre Un scotch intermédiaire Pour pas qu'il y ait l'air qui passe On fait de la performance thermique Localisé Une étape de faite, on balaye ! Fait propre Là, la démarcation que tu vois Mais en fait, on est inséré dedans Donc après, ça viendra bourré Tu vois ? Bien comme il faut, bien jusqu'en haut Voilà Et par contre, là, on plaque En plaque de plâtre standard Mais on est toujours à A2S1D0 Mais on est plus en spécial feu intérieur Ok ? On va dire que c'est bon Parce que moi, je dois aussi travailler Eh mais moi, j'ai pas oublié mon petit masque depuis tout à l'heure Moi, j'ai un petit masque là-dedans, moi Il doit être dans ma voiture Bon, écoute, je vais finir comme ça Mais sache-le, là, si tu manipules cette laine Elle est hyper volatile et ça gratte, là D'abord, tout le bord ici pour m'ajuster parce que si, là, je visse, ça risque de m'ajuster Je vais même écarter la plaque au passage Ah, mais c'est vrai que tu es encore sur mon escabeau, toi Tu as pris la place du boss aujourd'hui Oui, parce que quand je suis tout seul, je sais moi le boss C'est comme ça Je profite 250 Oh ! Petit cerveau, combien j'avais de hauteur ? Beame ! Ah ! OK ! Je te ferai voir un dernier détail à la fin Petit dernier détail, il est simple, alors là t'as vu on a fixé un et l'autre qui servait à repartir dans l'autre sens Je suis même au même niveau tu vois, interstice tous les 30 Juste là regarde, tu remarqueras, alors le bord aminci je l'ai mis ici Et je l'ai mis là bas, je l'ai pas mis ici, d'accord Donc arrange, parce que si tu veux un beau coin comme ça pour ton jointeur et pour toi même si tu fais des bandes Mets toujours les bords droits ici, pas les bords incurvés, sinon il va falloir que tu rattrapes blanc toi même Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais je tenais à te le répéter Parce que je suis pas sûr que ce soit bien rentré Parce que je retrouve tellement ça souvent encore Voilà sur ce, j'espère que ce petit tuto t'a plu Voilà comment habiller un boisseau de cheminée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz